La revue d'économie du développement a contribué à créer du savoir, à créer un corpus de connaissances, une transformation de la pensée, comme disait Jean-Michel, à travers déjà sa participation au débat public sur des grandes questions d'économie du développement qui ont animé notre champ depuis le début des années 2000, notamment, je pense, au débat sur le financement du développement. Et la revue était non seulement l'écho de ce débat, mais elle a proposé des solutions, elle a fait des propositions de politiques publiques qui ont eu des échos internationaux. Je pense au débat sur l'intégration économique, au débat sur les implications du changement climatique pour les pays en développement. Tous ces débats, la revue d'économie du développement y a participé. Elle a également participé au débat plus méthodologique qui a entouré l'émergence des... Enfin, pas de l'émergence, parce qu'elles existaient déjà depuis un certain temps, mais l'apparition de certaines méthodes d'analyse d'impact et leur impact très fort sur la discipline, à la fois méthodologique, et puis on va avoir l'occasion d'en discuter. J'avais envie de répondre à Jean-Michel en citant Ditton, « Small is beautiful, but is it big enough ? » C'est vraiment exactement le point du problème. Donc elle a participé à ce débat en publiant des numéros spéciaux et en produisant de la connaissance sur ces questions. Et puis elle a suivi toute cette évolution de la pensée que nous ont présentées Alain et Elisabeth, grâce à Vianney, parce que les thématiques, évidemment, elles ont évolué au fil du temps en fonction de nos préoccupations politiques, mais aussi scientifiques, avec des numéros spéciaux sur la pauvreté, les inégalités, la santé, on l'a vu, les aspects plus sociaux du développement, la migration, la transformation structurelle, les politiques énergétiques, le changement climatique. Donc elle est présente sur tous ces thèmes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ça donne un peu une idée de sa contribution à la connaissance en économie du développement. Et donc pour rendre un peu hommage aujourd'hui à cette belle contribution, on a ce panel devant vous qui va traiter de trois grands enjeux qu'on a identifiés avec l'équipe. Évidemment, pareil, avec forcément, il y a des zones oubliées, mais on va essayer d'être aussi exhaustif que possible. Avec une première question qu'on a voulu traiter, qui est celle de l'utilisation, somme toute assez nouvelle, des données massives et de l'implication que ça a pour à la fois les questions qu'on peut traiter, mais aussi nos pratiques en tant qu'économiste du développement. Et pour répondre à ces questions, je vais d'abord demander à Tina Rambolinaz, qui est directrice de recherche à l'INRAE, Bourgogne-Franche-Comté, et puis ensuite à Kim Pham, qui est professeure à l'Université Paris-Denctaire, qui vont pouvoir nous parler cinq, sept minutes sur cette grande question, et puis après, on passera à la suite. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste en revanche d'introduction, merci à l'ensemble de l'équipe de la Révis d'économie et du développement et du Ferdi de m'avoir invité pour ces deux jours et partagé des bons moments avec vous. Alors, moi, je suis base économiste du développement, même si j'ai été formée dans ces locaux. Je suis plutôt économiste de l'environnement, donc à l'INRAE, et pour les collègues qui ne le savent pas, c'est l'Institut français sur la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et donc c'est le deuxième institut mondial en matière de recherche sur l'agriculture et l'agronomie. Alors, juste rapidement, pour que vous voyez de quel point de vue je parle, donc, en fait, moi, je travaille sur des enjeux d'acceptabilité et de justice dans la conception des politiques environnementales et donc, je suis cette génération qui fait de l'évaluation des politiques publiques ex-santé comme ex-post. Alors, j'étais un peu étonnée quand Lisa et Grégoire m'ont confié d'être à l'introductrice, celle qui parle en premier, en fait, dans cette session, et qu'en plus, ils m'ont confié la tâche de les enjeux de données. Pourquoi commencer par parler des enjeux de données ? Parce qu'effectivement, comme Jean-Michel Sévérino dit tout de suite, là, en disant, il faut d'abord des idées et, en fait, des bonnes idées et une façon de penser, en fait, l'économie de développement avant de faire de la recherche. Et justement, ma génération a été plutôt de faire le pari que les disponibilités données, c'est finalement une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour faire une recherche solide et puis aider à l'élaboration d'une politique publique efficace. Et donc, à partir de là, en fait, on va dire que toute cette génération-là, et notamment en économie du développement, ça a été vraiment un point de... en tout cas, des pionniers pour l'ensemble des économistes empiriques par la suite. Et donc, on va insister beaucoup ici, c'est qu'au début des années 2000, c'est l'économie du développement qui a opéré une réelle révolution avec l'apparition des expériences contrôlées, randomisées. On va en reparler tout à l'heure, Jean-Louis va en reparler, mais ça a libéré tout un ensemble d'économistes appliqués pour pouvoir faire des travaux propres, montrer des relations de cause à effet, bien sûr, avec un certain nombre d'idées. Maintenant, ce qui se passe, il y a aussi une deuxième révolution, et là, ça s'est plutôt passé en économie agricole, qui était aussi venu, en fait, des contextes particuliers des économies du développement et du monde rural dans les pays en développement. C'est des usages très précoces en fait, de tout ce qui est utilisation d'appareils GPS, des capteurs, des téléphones mobiles quand on va faire des enquêtes. Et ça aussi, ça a été une deuxième révolution dans l'économie empirique, et maintenant, je suis dans un laboratoire d'économie urbaine pour pouvoir isoler tout un ensemble d'effets un peu parasitaires, en fait, des enjeux autour des productivités agricoles et de tout ce qui entoure, en fait, tous les processus productifs dans ces économies-là où il manquait beaucoup encore à comprendre. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le big data, et donc, je n'aurai pas le temps en fait, de rappeler tout ce que ça englobe, donc je vous invite après à regarder un peu plus en détail si vous êtes intéressé, mais est-ce que, qu'est-ce que ça va en fait, comment ça va impacter en fait les recherches en économie du développement, mais en fait, pas seulement les recherches en économie du développement, mais ça bouleverse de toutes les façons, la façon de faire des recherches empiriques en économie, parce que c'est devenu, en tout cas, c'est devenu une promesse comme source importante d'innovation pour différents domaines d'application en économie. Et donc, cette promesse-là, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une donnée déjà de qualité ? Et donc, ça c'est, et qu'on pourrait mobiliser, et est-ce que l'économie du développement devrait s'en emparer un peu plus pour pouvoir répondre aux questions majeures qui la traversent ? Et donc, la première réponse, malgré tout, c'est que, attention, c'est des sources de données que les économistes n'ont pas l'habitude de mobiliser, donc, effectivement, il y a quand même un travail intermédiaire très important à opérer avant que ces données-là soient vraiment opérationnelles. La deuxième chose, c'est que on a toujours, on a peur qu'il y a effectivement une substitution des méthodes usuelles des économètres, étant donné, en fait, la disponibilité de ces données-là et maintenant, on est, tous nos étudiants qui viennent en thèse, maintenant, en économie, c'est vrai, c'est un peu, ils sont tous spécialistes des sciences de données parce qu'il y a aussi des contraintes majeures dans leur mobilisation. et effectivement, le vrai, en fait, actuellement, en tout cas, le packaging autour de ça pour l'économie du développement, pour répondre un peu à toutes ces multiplications des évaluations d'impact pendant toute une décennie, c'est que là, on a la possibilité à la fois d'avoir des observations très fines, voire très précises à une échelle beaucoup plus clopale. Alors, je vais skipper tout un ensemble d'éléments, mais peut-être que là, ce qui est, peut-être, c'est plutôt, je vais tout de suite passer un peu pour moi, qu'est-ce qui va compter pour la microéconomie du développement 4.0, c'est-à-dire donc la révolution de la recherche avec la c'est-à-dire la révolution des données. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'économie du développement, mais en fait, un de mes travaux au sein de l'INRAE, à l'état actuel des choses, c'est de faire des synthèses, de faire ce qu'on appelle des méta-analyses, de l'avancée de la recherche. Et de ce point de vue, en fait, ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, c'est que pour les problématiques des économies en développement, ça a été une façon de mobiliser ces données de manière un peu plus ingénieuse étant donné le contexte, en fait. Donc la première chose, c'est d'adapter l'échantillon en âge des populations parce que des fois, les bases de recensement font des faux ou il y a des couches de la population qui sont totalement ignorées par ces recensements. Donc les images satellites donnent des tâches urbaines, par exemple, qu'on pourrait aussi aller enquêter. Ça a aussi été déjà mentionné, ça permet des mesures plus fines quand certaines variables qu'on appelle en anglais des covariates manquent cruellement en termes d'informations comme la fertilité des sols qu'on va approcher en croisant des couches de végétation avec des données météo. Et puis, il y a aussi des astuces aussi pour mieux qualifier des phénomènes, c'est-à-dire, par exemple, des mouvements de population temporaires ou permanentes, par exemple, ou l'avancée aussi, par exemple, des phénomènes de désertification et toutes les contraintes socio-économiques par rapport à ça. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle pour les économètres, c'est quand c'est des variables explicatives. Mais on voit actuellement l'apparition aussi des enjeux autour de quand c'est devenu des variables expliquées. Et c'est là où le peu que j'ai regardé, en fait, ou là où il nous faut faire vachement au CAF, si on peut dire ça. Plusieurs choses, peut-être, et je terminerai là, comme ça, qui peut prendre la suite. La première chose, c'est qu'il faut toujours faire très attention parce que des données beaucoup plus précises, ça ne peut pas correspondre de manière systématique pour le microéconomiste que je suis. Je suis sur les bonnes proxies pour les variables sur lesquelles les individus prennent leurs décisions. Et actuellement, il y a vraiment un grand... Par exemple, typiquement, l'usage, en fait, des indicateurs très fins et voire actualisés, journaliers, des pollutions de l'air et qui n'est totalement aucun lien avec la pollution perçue et donc par les habitants. Et donc, du coup, ça ne nous donne pas une bonne approche, en fait, de bien comprendre pourquoi les gens ne se protègent pas, pourquoi ils n'investissent pas dans des modalités pour se protéger contre le risque ou pourquoi ils ne se déplacent pas. Donc, ça, c'est vraiment un des enjeux. Et donc, j'ai envie de dire que ça demandera un petit changement de paradigme. C'est qu'avant, le but du jeu, c'était de dire en fait, les données de perception, il y a beaucoup d'erreurs de mesure et donc, on va utiliser des données objectives. Ici, on a des données objectives très fines, mais attention, en fait, il y a un grand biais et un grand écart par rapport à ce que perçoivent les gens et ce qu'ils utilisent dans leur processus pour approcher les variables dans leur processus de décision. La deuxième chose, c'est que l'ingéniosité peut avoir aussi un certain nombre de limites. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux grandes sources de données actuellement que je trouve très utilisées dans les travaux en économie du développement. Bien évidemment, les tâches de lumière nocturne pour appréhender les activités économiques et les dynamiques d'emploi, les dynamiques de population et l'autre chose, c'est les données de mobilité données par Google. Mais là, mais du coup, on tourne un peu dans tous les sens toutes ces données pour appréhender un certain nombre à deux choses et là, on manque un peu de recul en fait parce que pour moi, c'est que du coup, le recul, c'est que in fine, qu'est-ce qu'on tire en termes de stabilité des réponses scientifiques en utilisant souvent, toujours les mêmes données mais pour trouver des... pour appréhender des phénomènes très très différents. Alors, il y a, et j'en termine là, il y a une revue synthétique qui, malheureusement, c'est une revue concurrente, donc je suis désolée, Patrick, qui vient de sortir dans le Journal of Development Economics justement, qui alerte à partir d'une méta-analyse sur l'usage en fait, justement, des tâches de lumière nocturne pour appréhender les performances économiques dans le monde urbain mais aussi dans le monde rural des pays en développement. Merci. Applaudissements Je n'ai pas du tout de réponse à... J'ai surtout des intégrations et donc, du coup, pour continuer, j'ai peut-être ajouté quelques exemples et puis, je finis par justement prendre l'exemple aussi sur des questions liées à l'allocation d'aide et l'efficacité de l'aide au développement. Donc, en fait, ici, nous sommes tous plus ou moins dans l'économie du développement, j'imagine. Donc, nous savons tous que c'est une discipline qui s'intéresse aux économies du Sud mais pas que, bien sûr, bien évidemment, insolive des analyses sur les économies du Sud mais aussi et surtout leur interaction avec les économies du Nord. Donc, à mon avis, surtout le débat sur les questions d'actualité mais les analyses académiques universitaires plus que jamais cette relation au Nord-Sud est vraiment au cœur du chambre d'analyse de la discipline et que cette discipline comme vous avez vu aussi dans la présentation précédente est en plein renouvellement et donc, à mon avis, ce renouvellement est lié aux trois dimensions une dimension donnée qui vient d'évoquer Tina une évolution des données et une évolution de méthode aussi adaptée à la structure de nouvelles données et surtout liée à l'évolution des sujets de recherche en lien surtout avec les questions d'actualité dans le contexte des développements durables et l'urgence climatique. dans la lignée de la présentation de Tina évidemment les nouvelles données le phénomène de Big Data c'est un phénomène de mode dans les années 2000 dans les pays en développement surtout là où il y a des données officielles souvent manquantes ou peut-être moins fiables que les données fournies par la Banque mondiale ou l'OMI là on voit la création de nouveaux indicateurs n'est-ce pas sur la pauvreté les images des satellites sur la luminosité nocturne pour montrer mesurer l'arche à l'énergie dans les activités économiques on peut aussi justement citer l'exemple des mesures de l'inflation quand on observe l'évolution des prix sur les sites marchands évidemment il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là pour montrer le phénomène d'une nouvelle donnée en grand volume et un accès à un coût vraiment moins important que les données traditionnelles mais on se pose la question sur la fiabilité n'est-ce pas parce que souvent on peut imaginer que ces nouvelles données sont moins structurées sont plus on va dire plus imparfaites et comportent souvent plus d'erreurs que les données traditionnelles et donc il est question de savoir s'il y a des outils si on arrive à utiliser des outils d'analyse adéquates bien adaptés à la structure de ces nouvelles données comment les maîtriser et comment on peut arriver à des analyses disons robustes permettant aux économistes du développement d'aller vers des recommandations politiques pertinentes et fiables évidemment ce sont des questions que je me pose et tout le monde se pose bien sûr je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas une grande spécialiste des données et donc là ça concerne les méthodes et les données et donc évidemment il y a aussi les données expérimentales qui sont en explosion et donc dans les années à venir je pense que la revue va recevoir plein de soumissions aussi avec ce type de données et les méthodes qui devraient être appropriées ce n'est pas facile non plus et bien sûr la question de modélisation théorique puisque ça me touche un tout petit peu puisque je travaille un tout petit peu sur les modèles théoriques évidemment on voit aussi une évolution des préférences des agents publics une évolution des préférences des agents privés si on parle des comportements programmémentaux n'est-ce pas de là je parle non seulement des ménages mais aussi des agents publics une préférence pour une transition vers bas carbone ou une préférence pour les programmes d'investissement vers n'est-ce pas et donc comment modéliser toutes ces préférences pour arriver à des comportements jugés soutenables puisque une société soutenable devrait se fonder sur les comportements soutenables de la part de tous les agents publics privés mais aussi des agents des institutions internationales et donc cela dit l'économie du développement aborde des sujets à mon avis de plus en plus multidisciplinaires comme nous savons tous et les facteurs de développement sont aussi de plus en plus multidimensionnels comme nous avons vu les deux premières vagues ou à la première vague on parlait vraiment de la croissance économique du décollage économique de la réduction de pauvreté mais maintenant il faudrait surtout aborder la question de la durabilité environnementale du changement climatique de l'urgence climatique et donc c'est dans ce contexte j'aimerais prendre un exemple sur la question de l'allocation d'aides de façon optimale d'un point de vue disons normatif mais aussi l'allocation d'aides adoptées par les institutions internationales et aussi comment évaluer l'efficacité de l'aide selon qu'un critère parce que dans les années 2000 j'imagine que vous enfin tout le monde presque connaît les études de référence de collé de dollars sur une allocation d'aides optimales donc l'objectif unique c'était de maximiser la réduction de la pauvreté dans les pays receveurs et donc ça veut dire que la pauvreté initiale des pays receveurs est un des critères parmi d'autres bien sûr il y a aussi la performance institutionnelle donc la pauvreté est un des critères importants dans l'allocation d'aides optimales de la part des donneurs donc dans une étude plus récente il y a Guillemont Patrick Guillemont et ses co-auteurs et moi mais comme Patrick Guillemont est en premier lieu donc Guillemont est autre donc nous avons introduit justement les critères en plus de la pauvreté bien sûr on introduit les handicaps structurels des pays receveurs et donc les handicaps structurels on entend par manque de cartes humains et vulnérabilité structurelle et donc on les introduit dans l'allocation d'aides optimales mais cela dit l'objectif reste toujours la maximisation de la réduction de pauvreté et là quelque part on est dans la deuxième vague du développement présenté précédemment et donc dans ce contexte dans ce contexte justement du développement durable de l'urgence climatique je pense qu'il serait pertinent et prochainement il y aura des études n'est-ce pas qui vont accentuer sur l'aspect environnemental l'aspect climatique donc ça veut dire on devrait aller vers des études théoriques empériques qui sont plutôt pour la pluralité des objectifs donc pas seulement la réduction de pauvreté bien sûr c'est toujours un objectif intime mais il faudrait aussi ajouter l'objectif oriental qui s'inscrit parfaitement dans le contexte actuel notamment quand on voit le débat d'actualité qui vient s'ajouter on voit le fond vert pour le climat qui entre disons dans sa deuxième reconstitution avec une bonne promesse de don vers 12,8 milliards de dollars promis par les 31 pays disons développés on voit aussi justement depuis 2013 une augmentation de l'aide environnementale dans les programmes d'aide bilatérale notamment pour les activités climatiques et donc évidemment un ensemble tout frais tout récent c'est la création du fond pour les préjudices et des pertes liées au changement climatique et donc tout cela alimente notre débat académique les questions de recherche académique et donc du coup ça veut dire en parallèle les études de l'efficacité de l'aide devraient aussi prendre en compte ce critère non économique parce que jusqu'ici c'est efficace en termes de croissance en termes de dépenses publiques etc donc il faudrait vraiment introduire l'aspect environnemental et donc du coup pour terminer j'aimerais simplement revenir sur la ligne éditoriale de la revue n'est-ce pas c'est toujours un lieu d'échange scientifique sur les questions en lien avec l'économie du développement alors comment ces tendances sont reflétées par la revue dans 10 ans on aura peut-être la réponse on aura le défi relevé lors de l'anniversaire de 40 ans voilà merci beaucoup pour votre attention merci Kim et Tina je propose qu'on prenne toutes les questions à la fin pour avancer sur les autres interventions peut-être rajouter sur cette question des données à votre réflexion moi mon sentiment c'est que l'économie du développement elle était moteur dans ces développements de l'utilisation des nouvelles données parce que comme le disait Kim c'est dans dans le champ de l'économie du développement qu'on souffre le plus du manque de données ou de la fiabilité des données et donc ces nouvelles données elles sont venues un peu comme voilà une nouvelle source d'information qu'on pouvait utiliser pour analyser les phénomènes qu'on a pas mal parlé des données climatiques des données satellitaires etc mais qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a un ensemble aussi très riche d'informations qui va pouvoir être utilisées avec les nouvelles méthodes notamment de machine learning etc qui sont les textes et que là on a la possibilité de transformer une information textuelle en des indicateurs quantitatifs qu'on va pouvoir utiliser aussi pour analyser des phénomènes que ces données et ces textes ils nous permettent de revisiter des relations qu'on avait déjà analysées avec des données plus classiques macro, micro, enquête etc mais qu'elles nous permettent aussi d'explorer des nouvelles questions de recherche qu'on ne pouvait pas explorer avant parce qu'on n'avait juste pas de matière quantitative pour le faire et que notamment en termes de mobilité en termes de santé mentale il y a tout un nombre de discours politiques tout un ensemble de phénomènes qu'on peut maintenant explorer de manière plus quantitative grâce à ces nouvelles méthodes et grâce à ces nouvelles données et enfin pour finir le troisième point que je voulais soulever c'est qu'elle nous force à une nouvelle interdisciplinarité quand l'économie du développement se tournait plutôt historiquement vers des disciplines sœurs comme la science politique ou comme l'anthropologie ou comme l'histoire elle se tourne aujourd'hui vers des disciplines comme les data science et donc elle nous force à interagir avec ces data scientists ce qui n'est pas sans difficulté et sans c'est un véritable enjeu pour nombreux d'entre nous et donc sans plus attendre laissez-moi introduire la deuxième grande question qui a déjà été abordée par la session précédente qui concerne le rôle des analyses d'impact pour l'économie du développement à la fois dans une perspective un peu rétrospective mais aussi prospective et pour traiter de ce thème je vais d'abord inviter Alban Aouré qui est directeur de la CAPEC et professeur à l'université Félix-Omfouette-Boigny à Abidjan et qui va nous parler des analyses d'impact à partir du sud je crois que vous avez donc je ne sais pas comment oui Fabienne va le faire passer merci je profite voilà je voudrais aussi dire que c'est un grand honneur pour moi d'être là et de prendre part à ce panel en attendant que la présentation puisse se positionner et je remercie bien sûr les initiateurs et donc la question de l'analyse d'impact par le sud ce que j'essaie de présenter c'est de dire dans un premier temps il y a aujourd'hui une bonne prise de conscience de la part des décideurs publics en matière de demandes d'analyse d'impact parce qu'ils veulent bien justifier auprès des populations l'impact des politiques publiques mises en oeuvre et il y a aussi une demande sociale et ce qui permet des avancées réelles d'analyse d'impact au niveau des pays en développement et particulièrement comme on le dit les pays du sud et les évaluations donc d'impact s'inscrivent dans la vaste tendance de l'élaboration des politiques publiques fondées sur les preuves et c'est la mode aujourd'hui comme ça se dit mais ce que j'essaie de montrer dans ma présentation c'est de dire que oui il y a l'analyse d'impact microéconomique qui est beaucoup publié mais au niveau des décideurs il y a une demande une sollicitation réelle d'analyse d'impact macro et je vais le démontrer par des cas spécifiques de demande en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et bien sûr que ces analyses d'impact dans le secteur du développement constaté depuis les années 2000 prennent leur fondement dans ce qu'on pourrait dire deux facteurs deux types de facteurs il y a un choc de la demande à partir des années 2000 parce que les payeurs de fonds les partenaires techniques et financiers exigent plus de données probantes plus de preuves plus je dirais d'impact d'efficacité de la dépense publique ou des dépenses effectuées pour les politiques publiques et aussi il y a un choc d'offres parce que les chercheurs à travers de nouvelles méthodologies développées ont commencé bien sûr à s'investir davantage dans l'analyse d'impact et donc depuis on est passé à plus de 800 je dirais publications en 2011 à environ 12 900 une publication selon l'international initiative for impact evaluation 3IE alors quelle est la situation dans les pays du sud on pourrait en avance suivant oui allons-y voilà donc dans les pays du sud on se rend bien compte que vous avez là le graphique qui montre je dirais les publications ou les travaux qui prennent en compte l'analyse d'impact en Afrique subsaharienne entre 1990 et 2021 et vous voyez comment il y a cette demande forte ou bien je dirais l'accroissement rapide du nombre de publications et cela ne s'arrête pas qu'en Afrique parce qu'on a aussi l'Amérique latine également l'Asie de l'est pacifique on a l'Asie du sud où il y a une forte je dirais de travaux un nombre croissant de travaux en matière d'évaluation d'impact on continue pour puisque nous parlons de l'analyse d'impact dans les pays du sud prenons le cas de l'Afrique par exemple subsaharienne sur les 48 pays de la région 8 comptent plus de 200 études d'évaluation d'impact 3 plus de 100 et 5 plus de 50 et les pays où il y a beaucoup plus d'études c'est par exemple le Kenya l'Ethiopie et l'Afrique du sud nous avons l'Ouganda également voilà donc et l'Afrique de l'est représente plus de 25% des études menées dans la région maintenant les auteurs qui sont ceux là qui réalisent ces études d'évaluation d'impact ou d'analyse d'impact dans les pays du sud les auteurs sont surtout basés aux Etats-Unis c'est ça la réalité les auteurs sont basés aux Etats-Unis ils représentent près d'un tiers des auteurs principaux ils sont suivis par les auteurs du Royaume-Uni d'Afrique du sud du Kenya et d'Ethiopie donc ça se limite à cela dans les pays francophones c'est quasi inexistant c'est spécialiste l'analyse d'impact et donc il faut certainement favoriser une plus grande participation ou un plus grand leadership de la part des auteurs d'Afrique subsaharienne et surtout des pays d'Afrique francophone continuons alors en Amérique latine et au Caraïbe nous avons les données probantes sont concentrées au Brésil au Mexique en Colombie au Pérou qui comptent pour chacun de ces pays plus de 100 évaluations d'impact et en dehors de ces pays les données sont beaucoup plus rares dans les autres pays très peu d'évaluations ont été menées dans les Caraïbes avec un total de seulement 95 évaluations d'impact disponibles pour cette sa région et nous continuons donc on a les partenaires qui financent les évaluations d'impact dans les pays du Sud c'est d'abord l'USAID on a la Banque mondiale on a la Fondation Bill et Melinda Gates les institutions de financement de la santé et nous avons des gouvernements qui financent ces évaluations donc on remarque bien que ce sont les auteurs du Nord avec des moyens financiers du Nord pour des évaluations dans les pays du Sud donc là nous avons cet état des faits des lieux qu'il faut pouvoir certainement améliorer pour un peu plus d'implication des chercheurs du Sud allons-y alors les domaines dans lesquels il y a des évaluations d'impact c'est surtout le domaine de la santé surtout le domaine de la santé aussi nous avons l'éducation l'agriculture la pêche la séviculture et l'administration publique mais ça commence par la santé la protection sociale et autres voilà donc c'est surtout ces domaines-là dans lesquelles il y a beaucoup plus d'évaluations d'impact et nous continuons donc après avoir dit ceci ces données que je viens de présenter portent sur les impacts microéconomiques surtout et c'est ce qui est retracé dans les données que nous trouvons sur les évaluations d'impact maintenant je prends le cas de la Côte d'Ivoire pour indiquer qu'il y a une demande aussi d'analyse d'impact macro qui n'est pas forcément répertoriée dans les publications scientifiques et on a besoin de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là et surtout que nous parlons de la revue de l'économie du développement alors en Côte d'Ivoire allons-y l'écosystème rapidement ce qui est intéressant pour un pays comme la Côte d'Ivoire c'est qu'il y a une loi qui a été adoptée en 2022 qui est la loi relative à l'évaluation des politiques publiques une loi qui impose maintenant aux décideurs de mettre en place un canneval d'évaluation des politiques publiques et elle vise à renforcer la culture de la transparence et de la rédivabilité au sein de l'administration afin de garantir une efficacité de l'action publique alors les types d'évaluation les plus pratiqués c'est les évaluations ex-ante et à mi-parcours et bien sûr les acteurs impliqués on a l'Institut national de la statistique la direction du contrôle du suivi et de l'évaluation on a aussi des centres de recherche comme les universités l'NCA qui est l'école nationale de statistique et d'économie appliquée la CAPEC que je dirige la cellule d'analyse de poutils économiques du CIRES et nous avons aussi des institutions de recherche internationale qui sont implantées en Côte d'Ivoire qui font de l'évaluation d'impact nous avons Innovations for Poverty Action avec JIPAL et nous avons donc le CRDI nous avons les agences des Nations Unies dont nous avons l'USAIDS et 3IE et PEP par exemple et il y a 41 études 43 études d'évaluation d'impact qui ont été identifiées au cours des 10 dernières années alors allons-y rapidement voilà ce qui vient maintenant c'est de dire en réalité nous ce que nous avons fait au cours des 10 dernières années montre bien qu'on peut aller au-delà des analyses d'impact microéconomique Diapo alors ce que je je nonce ce sont des études conduites par la CAPEC conduites par la CAPEC sur demande du gouvernement alors nous avons un accroissement de la demande d'analyse d'impact face aux crises et aux incertitudes les gouvernements en ont besoin pour être éclairés sur les politiques publiques et sur les orientations de politiques publiques par exemple on nous a demandé de faire l'incident de la pandémie de la COVID-19 et de la crise en Ukraine sur l'économie ivoirienne ce sont des analyses macro basées sur des MEGC des déjeux des micro-simulations ainsi de suite mais qui ont de leur valeur qui ont de leur valeur et ça c'est réel et l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19 l'impact à coût et moyen terme la baisse des coûts des matières premières c'est en 2016 baisse des coûts des matières premières il fallait voir quel serait l'impact sur l'économie ivoirienne avec le prix du cacao et ainsi de suite lorsque le prix du pétrole augmente par exemple ou il y a une appréciation du dollar il est important aussi pour les économies africaines les économies en développement de voir quels seraient les impacts sur leurs économies donc nous avons cette demande-là face aux crises et aux incertitudes on continue il y a aussi une demande d'analyse d'impact face à la pénurie des financements et aux besoins d'optimisation de la politique fiscale et là nous avons conduit sur les 5 dernières années à peu près je dirais j'ai pris juste quelques points mais une dizaine d'études et ça pourrait je dirais nous permettre de creuser davantage de voir quels sont les types d'analyse que nous pouvons conduire en termes d'impact alors il nous a été demandé par exemple de faire l'évaluation d'impact des exonérations fiscales en Côte d'Ivoire des exonérations fiscales on en a accordé tellement finalement est-ce que ça marche ou ça ne marche pas est-ce qu'il y a une réelle attractivité des investissements directs étrangers création d'emplois voilà donc finalement on fait des exonérations pour atteindre des objectifs nous avons une dépense fiscale qui est là on a une pression fiscale qui est faible mais le gouvernement s'en soucie il y a une demande de vérification il y a l'étude d'impact économique social financier environnemental des privatisations qui est en cours actuellement que nous avons démarré l'année dernière qui est en cours c'est de dire nous avons fait toutes ces privatisations 30 ans après 40 ans après alors qu'est-ce que nous avons eu comme résultat sur les privatisations avons-nous bien conduit ou non nos privatisations qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché comment améliorer dans une politique de privatisation donc il y a ces analyses là que les chercheurs doivent aussi regarder il y a les régimes dérogatoires et les politiques fiscales rénovées l'impact du co-désinvestissement et les entreprises nous disent mais en réalité votre co-désinvestissement est trop généreux on aurait pu faire nos investissements sans ce code et le gouvernement dit ah voilà donc je prends une décision pour dire ok on doit pouvoir rationaliser ce co-désinvestissement donc sur la prévisibilité de la politique fiscale par exemple ou bien sûr une mesure de prélèvement compensatoire dans le secteur avicole en Côte d'Ivoire on continue et il y a aussi bien sûr les politiques publiques elles-mêmes mises en oeuvre là nous avons évalué les programmes sociaux et décretifs communautaires d'encadrement de la petite enfance sur l'autonomisation de la femme dans les zones défavorisées du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur le financement du CRDI et nous avons démontré que c'était des programmes très importants pour l'autonomisation des femmes mais il y avait des corrections apportées dans le design des programmes et autres là c'est une analyse micro la crise russe ukrainienne j'en ai parlé les petits publics via la pandémie de Covid-19 il y a eu beaucoup d'investissements beaucoup de ressources mises dans la mitigation des effets de la Covid-19 à la fin de la journée est-ce que nous avons bien fait quels sont les résultats oui j'ai fini j'ai fini donc quels sont les résultats et le coût de la vie l'inflation tout et tout donc il y a des besoins et il faut que les chercheurs que nous sommes nous puissions je dirais aller au-delà de l'analyse micro et regarder tous ces aspects qui pourraient intéresser les gouvernements qui pourraient faire des publications scientifiques mais les résultats utilisables par les décideurs et j'en ai fini globalement c'est de dire en termes de défis avons-nous les chercheurs où sont les financements quel est le cadre que nous mettons en place pour renforcer nos capacités les statistiques la culture même d'analyse d'impact et la question de la dépendance de nos travaux vis-à-vis des partenaires étrangers ça aussi il faut regarder pour voir comment nous pouvons créer ce cadre là pour plus d'évaluation d'impact par les chercheurs du sud pour je dirais des politiques publiques plus réussies dans le sud merci merci beaucoup Alban je vais donner la parole à Jean-Louis Arcand sur cette même question qui est président du GDN et professeur au Graduate Institute à Genève et à l'UM6P à Rabat et à l'UM6P à Rabat alors j'ai une petite présentation juste pour organiser les idées mais en bon canadien fédéraliste la présentation est en anglais et moi je vais parler en français elle est partie là c'est bon c'est bon c'est bon tu peux le mettre en full page tout simplement il y a trois slides donc il y a quelques années j'étais à Banjoul au magnifiquement nommé G-Boss le G-Boss c'est le Gambia Bureau of Statistics et il pleuvait à l'époque j'étais un grand fumeur et j'étais dehors sous un préau il y avait la pluie et je fumais ma cigarette il y avait une fenêtre ouverte et puis au milieu de la cour de G-Boss il y avait une énorme monticule de papier et puis à un certain moment je prends je prends une taff sur ma clope et boum il y a un truc de papier qui sortent boum et qui atterrit je prends une autre taff deux minutes plus tard encore des papiers qui volent et je dis je mets ma tête par la fenêtre en essayant d'éviter les papiers qui volent et je dis mais qu'est-ce qui se passe ils nous disent nous sommes en train de classifier les statistiques de comptabilité nationale alors moi si j'ai le choix entre la comptanate de G-Boss et le VIRS la luminosité nocturne de la NASA personnellement je prends la luminosité nocturne de la NASA et c'est pas pour dire que ce qui est ancien est mauvais et ce qui est moderne est meilleur parfois c'est le contraire parfois c'est exactement le contraire parce que je prends je sais pas on prend les données qui ont été utilisées dans une évaluation d'impact très connue dont je mentionnerai pas les auteurs mais qui a été fait au Maroc sur une organisation de microfinance où on a collecté des données sans parler avec le conseil d'administration de la dite organisation de microfinance et ensuite on se demande pourquoi on trouve des trucs bizarres donc parfois il y a des trucs faits avec des méthodes entre guillemets modernes qui sont nettement pires que les méthodes anciennes si moi j'ai à choisir entre ces données collectées par nos amis randomistes au Maroc et je les compare donnez-moi Van der Haag en Côte d'Ivoire en 1985 en train de faire le premier le premier lsms je pense c'est en 85 right Van der Haag right c'est 85 c'est bien 85 ou c'est 82 je me souviens plus donc je pense que c'est 85 c'est 85 voilà donc donnez-moi Van der Haag n'importe quel jour donc je suis pas en train de faire une ok et c'est pas une question d'expérimental versus non-expérimental c'est pas ça c'est pas ça la question la qualité c'est la qualité la mauvaise qualité c'est la mauvaise qualité halas c'est tout alors l'une des choses que les nouvelles données font et que je trouve qui est formidable c'est que ça démocratise l'évaluation d'impact vous n'avez pas besoin d'être relié à une caste à un club de re-élu et la raison que j'ai mis ce graphique ici évidemment vous pouvez rien faire j'ai essayé de l'agrandir donc ça c'est un truc qui vient d'une revue dont j'avais le malheur d'être l'un des rédacteurs associés il y a quelques années à l'époque où ce papier est sorti j'aimais bien ce papier donc European Journal of Development Research c'est un peu granola c'est plus c'est plus du development studies que de l'économie du développement donc c'est peace and love assez comme mais j'aimais beaucoup cette petite analyse de réseau qu'ils avaient fait et c'est vraiment pour et des cica ils sont les tis ospétiques et des cica non ? voilà alors les usual suspects il y a différentes versions il y a des remakes du film mais ça c'est 2016 si on le regardait aujourd'hui plus ou moins c'est kiff kiff c'est toujours les mêmes institutions académiques les mêmes institutions et vous remarquez que dans le sud il n'y a pas grand chose sauf si vous considérez que Brighton où se trouve l'université de Sussex c'est dans le sud de l'Angleterre et donc ça c'est le sud bon à part ici vous avez vous avez quelque part je pense qu'il y avait les sud-africains ici quelque part mais non je pensais qu'ils y étaient mais même les sud-africains ne sont pas là dedans ok donc point made d'accord et donc ça c'était les réseaux entre les comités éditoriaux des revues d'un certain nombre de revues en économie du développement et en études de développement et les institutions académiques je ne vois même pas de Kenyan je ne vois même pas d'Ougandais je ne vois même pas d'Ethiopiens je ne vois même pas de Sud-Africains donc j'ai de la sympathie pour les gens qui parlent de la décolonisation de notre domaine et même chose quand on voit un prochain graphique Fabienne si tu peux juste passer voilà ça complète ce que mon collègue a présenté donc ça c'est le papier de notre ami Andy McKay dans Review of Development Economics il y a deux ans il y a deux ans et demi et là aussi on voit et ça c'est ça c'est juste en économie du développement moi j'ai commencé à tripoter un tout petit peu avec le Web of Science et Scopus etc. quand on fait le même genre d'exercice qu'ils ont fait en faisant du slice and dice plus vers l'évaluation d'impact on a le même genre de graphique ok la seule chose qui a vraiment changé c'est qu'il y a de plus en plus de couples mixtes si vous me permettez de le dire entre chercheurs du nord et chercheurs du sud vous voyez comme le truc au milieu en pointillé il devient un tout petit peu plus grand ça en grande partie vous savez ce que c'est ça c'est J-PAL IPA d'accord ou en fait J-PAL IPA je veux dire moi j'encourage tous mes étudiants à aller faire un an ou deux d'esclavage sur le terrain avec J-PAL ou IPA pas de problème ils apprennent un tas de trucs c'est bon sur leur CV etc pas de problème avec ça mais c'est du cherry picking prochain voilà et donc les prochain slide c'est possible voilà alors juste les points que je veux faire ce que je vous ai montré voilà donc j'ai déjà fait ça ok ensuite c'est quoi le problème ici le problème avec Tersus on a vu comment les nouvelles données avec peu de moyens ça permet de démocratiser l'évaluation d'impact dans le sud on l'a fait avec la chersaelle de la Ferdi avec ça ne coûtait rien du tout faire ça et tout le problème c'est que les nouvelles données les chercheurs dans les pays du sud ils ne sont pas habitués à les utiliser moi je suis allé parler de Rabat à Gaza à Tunis à Ramallah you name it sur l'utilisation de données satellitaires etc les chercheurs dans le sud ils ne connaissent pas ça le Burkina a une agence spatiale mais les gens à l'agence spatiale ne sont pas habitués à utiliser ce genre d'imagerie satellitaire or tout ce que ça prend c'est un petit apprentissage ça c'est un peu alors là évidemment je suis en train de vendre ma soupe à savoir la soupe du GDN la soupe du GDN c'est le renforcement de capacité de recherche dans les pays du sud mais si on veut décoloniser et renforcer les capacités dans les pays du sud c'est pas cher je vous fais un prix de groupe même là dessus c'est vraiment pas cher il y a des méthodologies qui sont en place pour faire ce genre de choses pour qu'on inverse en fait je ne pense pas que nous allons inverser ce graphique ce graphique où on va voir chercheurs du sud chercheurs du nord et d'ailleurs c'est un point important il y a des contrefactuels qui sont très très intéressants c'est pas c'est pas la nationalité du chercheur qui compte c'est la localisation de l'institution où il ou elle travaille parce qu'on a le même effet vous pouvez parler à des collègues qui se sont déplacés dans des universités du sud et qui sont aussi blancs que moi à savoir aucune pigmentation du tout et quand ils se sont déplacés d'une université du nord vers une université du sud ben soudainement les desks reject ont monté comme ça parce qu'ils ont une affiliation dans une université dans une université du sud alors que leur nom et prénom n'ont pas changé du tout donc il y a différentes façons de faire cela il y a moyen de démocratiser il y a différentes modalités de le faire il y a ARC mais c'est très cher de toute façon avec tout le respect que j'ai pour ARC c'est très très cher pour chaque évaluation d'impact qui sort et chaque papier qui est publié je pense que nous nous sommes better value for money on l'a démontré avec le programme avec la banque européenne d'investissement où on a du mentorship de grands chercheurs du nord qui ont été des mentors pour des chercheurs du sud et je pense que c'est ça le genre de truc que nous devrions faire de plus en plus dans le futur pour décoloniser l'évaluation d'impact dans le sud Merci Jean-Louis et Alban pour ces deux interventions très intéressantes sur la place du sud dans les évaluations d'impact peut-être avant de passer à la question suivante deux petits commentaires tout d'abord pour dire que il y a des études qui se sont intéressées à l'économie politique de l'allocation de ces évaluations d'impact et qui je pense notamment à un article de Michael Dorsch qui montre que le choix des pays des régions dans ces pays n'est pas du tout aléatoire et que ça dépend évidemment de tout un ensemble de caractéristiques de ces pays notamment institutionnels et donc je pense que ce genre de méta-analyse peut aussi apporter au débat et puis peut-être aussi un petit commentaire sur ce processus de recherche et sur les évolutions de l'économie du développement au niveau des méthodes depuis le début des années 2000 moi ce que j'aime dans ce métier c'est qu'il y a du débat on le voit des fois c'est un peu animé et dans les années 2000 on disait les études macro il ne faut plus en faire ce n'est pas causal et puis après on a amélioré la validité interne de toutes nos estimations grâce à ces méthodes d'analyse d'impact non sans coût puisqu'on voit bien que ça a des coûts en termes d'économie politique et puis en termes de connaissances aussi il y a des questions qu'on ne peut pas traiter avec les RCT notamment et donc il y a eu toute une vague de critiques aussi contre ces RCT on a amélioré la validité interne mais on ne peut rien en faire après au niveau des politiques publiques c'était un peu le problème de la parcellisation de la connaissance et donc là s'est lancé aussi un débat sur qu'est-ce qu'on peut dire en termes de validité externe et comment est-ce qu'on peut améliorer nos méthodes pour s'assurer qu'il y a une forme de généralisation possible des résultats et donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne on fait une amélioration méthodologique souvent et puis boum il y a des critiques évidemment et puis après on apporte des solutions scientifiques nouvelles à ces problèmes et donc ça permet d'avancer et donc c'est vrai que les nouvelles données vont aussi probablement se faire d'ailleurs à juste titre c'est dangereux les algorithmes qu'est-ce qu'il y a derrière etc donc on va aussi probablement passer par une phase où il y aura une critique de l'utilisation de ces données et puis après on arrivera avec des solutions scientifiques pour améliorer les choses et c'est comme ça qu'on construit la connaissance c'était ma parenthèse donc maintenant on a une troisième question qui est moins méthodologique et plus de contenu qui est liée aux grands enjeux qui se posent aux politiques macroéconomiques notamment en raison du changement climatique questions qui sont liées aux risques différents auxquels sont exposés les pays et à l'horizon temporel de ces risques donc pour discuter de ces questions je vais d'abord inviter Roland Kepodar qui est senior économiste au Fonds monétaire international et qui va commenter sur sur ces relations ah oui pardon donc je crois que à non Roland vous n'avez pas de tu n'as pas de j'ai un diapo mais ce serait un peu trop long à passer donc je vais merci Lisa bonsoir à tous c'est un vrai plaisir d'être ici pour les 30 ans de la de la RED et aussi de revoir des visages familiers donc je vais brièvement parler de la politique macroéconomique et comment elle s'articule avec le changement climatique et pas politique macroéconomique je vais juste me concentrer sur la politique budgétaire et la politique monétaire déjà pour commencer trois raisons pour lesquelles la politique macroéconomique a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique la première c'est que le changement climatique en fait implique des externalités négatives qui ne sont pas bien prises en compte dans les décisions des agents privés et ça aussi implique des problèmes d'équité intergénérationnelle qui posent les bases fondamentales d'une intervention publique la seconde raison c'est que le changement climatique en lui-même pose des défis à la conduite de la politique budgétaire et de la politique monétaire et enfin les politiques d'atténuation et d'adaptation en fait reposent sur les instruments de cette politique macroéconomique et depuis une dizaine d'années le FMI a reconnu l'importance ce qu'on appelle la macrocriticalité du changement climatique et on a un nouvel instrument qui s'appelle la facilité pour la résilience et la durabilité et en fait qui supporte les pays c'est un instrument classique de programme comme les autres mais qui supporte les politiques macroéconomiques des pays dirigés spécialement sur les questions climatiques je vais là passer à l'impact du changement climatique sur la politique budgétaire et je vais offrir quelques pistes de recherche sur les recherches futures bien sûr les changements climatiques impliquent une intensification de la fréquence et de la magnitude des astres naturels ça affaiblit la croissance ça affaiblit la mobilisation des revenus et il y a eu des études empiriques et en fait ce qui est surprenant c'est ce qu'on voit c'est que c'est pas non seulement le revenu nominal qui baisse mais aussi le ratio du revenu par rapport au PIB et la question qui se pose et je pense que c'est des sujets intéressants pour les recherches futures et j'espère que la RED va donner beaucoup de priorité aux soumissions sur ces sujets c'est qu'on se demande est-ce que cette baisse de la pression fiscale provient du fait que les les policymakers en fait ou les autorités ont accordé des incitations fiscales pour relancer l'activité économique ou est-ce que ça provient d'une détérioration du civisme fiscal c'est-à-dire les gens sont moins enclins à payer les impôts ou est-ce que ça provient du fait qu'il y a juste une destruction totale de l'administration fiscale et on a vu en Haïti en 2010 avec le le tremblement de terre que l'administration fiscale était totalement décimée pouvait même plus lever des impôts donc ou peut-être une autre raison donc c'est c'est un sujet à creuser au niveau des dépenses l'intervention publique dans l'immédiat suite à une catastrophe naturelle à un coût budgétaire forcément et en plus les coûts de reconstruction sont assez significatifs également on a fait des études je crois j'avais eu deux ou trois études sur les pays africains et on voit que en fait les dépenses publiques n'augmentent pas autour d'une lorsqu'il y a une catastrophe naturelle donc le ratio dépenses publiques sur PIB ne bouge pratiquement pas et on se pose la question de savoir c'est assez perplexe mais qu'est-ce qui se passe l'Etat ne répond pas aux besoins d'urgence et donc la question c'est de savoir est-ce que ces pays ont des systèmes de gestion de risque assez sophistiqués ils ont des marges de manœuvre déjà dans le budget ou est-ce que c'est une réallocation ou est-ce que l'aide internationale est assez suffisante que l'Etat ne devait pas réagir ou tout simplement parce qu'ils ont des besoins de financement qu'ils ne peuvent pas couvrir sur les marchés je vais terminer sur la politique budgétaire pour un peu discuter de l'impact du changement climatique sur le coût de la dette le coût de la dette extérieure le coût de la dette intérieure les risques budgétaires et la vulnérabilité de la dette il y a eu beaucoup d'études sur le coût de la dette extérieure mais on ne voit rien sur le coût de la dette intérieure alors qu'avec Covid et la normalisation des politiques monétaires des États avancés beaucoup de ces pays ne peuvent plus emprunter sur les marchés internationaux ils se sont tous repliés sur les marchés domestiques et là on voit on se fait face au problème qu'on appelle sovereign bank nexus où ça pose beaucoup de problèmes sur les risques de stabilité financière donc la question est de savoir est-ce que le changement climatique a un impact sur le coût de la dette domestique ou la courbe des taux donc en fait c'est un sujet sur lequel avec deux collègues on travaille et je serais ravie de présenter les résultats lorsqu'ils seront disponibles et cela m'amène à la politique monétaire la question est de savoir est-ce que la politique monétaire là dans les pays où la politique monétaire peut être un instrument de politique macroéconomique c'est pas dans tous les pays le CERDI travaille beaucoup sur la zone fran donc je parle des autres pays et la réponse est certainement oui que la politique monétaire doit s'adapter mais la question c'est comment et sur ce point la recherche c'est toujours à ces balbutiements parce que le dérèglement climatique entraîne des chocs de l'offre et de la demande et traditionnellement la banque centrale peut réagir à ces chocs lorsque ces chocs entraînent une hausse de l'inflation typiquement c'est des chocs temporaires donc la banque centrale n'a pas forcément besoin de réagir à moins que le choc est persistant le problème c'est que avec le changement climatique il y a des crises il y a des chocs de plus en plus récurrents et qui font que la banque centrale ne peut juste pas attendre que le choc passe donc une politique restrictive dans ce cas de figure va en fait entraîner la baisse de l'activité économique qui va aggraver en fait l'impact récessionniste du désastre naturel l'autre point c'est que la fréquence de ces chocs en fait rend difficile la distinction entre les chocs de court terme et de long terme en fait qui entrave la crédibilité de la banque centrale elle-même et sa capacité à communiquer sur la nature de ces chocs et ces banques centrales ont des modèles en fait qui sont aussi un peu dépassés parce que la plupart utilisent des modèles des NGE qui n'intègrent pas bien les chocs climatiques le dernier point le dernier défi sur lequel je voulais parler qui se pose aux banques centrales c'est que l'instrument de politique macroéconomique pour lutter contre le changement climatique la taxe carbone dont on parle souvent en fait a des impacts inflationnistes et des impacts redistributifs et donc ça pose aussi un défi à la politique monétaire de pouvoir juguler l'impact inflationniste de ces taxes carbone la question pour terminer la question qui est soulevée souvent dans la littérature c'est quel est le régime de politique monétaire appropriée pour lutter contre le changement climatique et sur ce point il y a les points de vue qui divergent il y a un pan de la littérature qui pense que la politique de ciblage d'inflation est la meilleure parce qu'elle permet d'ancrer les anticipations inflationnistes en cas de persistance des chocs il y a un autre point de la littérature qui pense que non c'est la politique flexible de ciblage d'inflation qui autorise un décalage temporaire par rapport à la cible d'inflation et que c'est cette politique flexible qui maximise le bien-être collectif et en dernier le dernier point de la littérature en fait revient à une discussion en fait qui a déjà commencé plus d'une décennie c'est le ciblage nominal du PIB donc il y a eu beaucoup de critiques sur cette politique monétaire qu'aucun pays du monde aucune banque centrale n'applique mais elle commence à prendre encore de l'intérêt avec cette discussion sur les implications macroéconomiques du changement climatique donc je vais terminer en disant que jusque le débat continue et j'inviterai la communauté des économistes à s'intéresser à ça merci beaucoup merci Roland donc maintenant je vais donner la parole à Samuel Guérino qui est professeur à l'université Clermont-Auvergne et doyen directeur de l'école d'économie merci Lisa je m'associe à vos remerciements pour organiser cette conférence qui est je pense l'incarnation de l'intérêt à avoir un pôle clermontois qui rassemble des acteurs universitaires de différentes natures mais aussi des gens qui se posent des questions sur les politiques publiques la manière dont je me suis posé la question c'est en quoi le changement climatique et les crises sécuritaires changent le contexte dans lesquels les politiques macroéconomiques sont à la fois définies et mises en oeuvre donc je vais focaliser sur trois éléments qui ont déjà été en partie un petit peu évoqués ces politiques doivent être analysées et mises en oeuvre dans un contexte plus risqué ça a déjà été dit et plus risqué c'est pas uniquement parce que le niveau moyen du risque est plus élevé c'est beaucoup parce que la forme de la distribution change notamment c'est les risques extrêmes et ça c'est pas exactement les mêmes contraintes c'est pas la même manière de gérer et en plus des risques extrêmes il me semble qu'il y a aussi l'émergence de nouveaux risques et le covid et le lockdown sont l'expression vraiment de ça et de risques qui sont un peu hors du radar et on en discutait hier avec Grégoire qui disait mais en fait en discutant avec les macroéconomistes français combien de modèles permettaient de penser le lockdown à peu près zéro et donc ça ça montre bien que même si on a des modèles d'analyse stochastique ça suffit pas ça n'est pas efficace si on n'a pas une réflexion sur de quels risques on parle et quels sont les risques qui sont devant nous et qui sont pas que des risques qui sont juste d'ampleur différente sur les prix mais qui peuvent être des risques de nature complètement différente avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement de ce type donc ça c'est le premier élément de contexte je pense qui est important le deuxième c'est une sorte de tension très forte sur les horizons de la décision c'est qu'en même temps on doit prendre des décisions qui s'appuient sur des effets sur des périodes très très longues mais on doit prendre des décisions et faire qu'elles aient un impact d'une manière urgente et donc du point de vue des économistes les taux d'intérêt ou les taux d'actualisation qui sont derrière ces deux horizons sont pas du tout les mêmes et donc ça c'est vraiment ça complique vraiment la prise de décision quasiment selon qu'on qu'on se focalise sur du long terme ou sur l'urgence et bien on a des instruments qui sont qui sont quasiment inversés et puis le troisième élément qui a déjà été un peu dit c'est on voit bien qu'on est dans les environnements où les interactions sont extrêmement fortes entre les questions économiques entre les différentes questions économiques et beaucoup entre des problèmes économiques et des problèmes non économiques sociaux de nouveau le Covid c'est exactement ça avec une question de santé publique qui est devenue massivement une question économique donc si on regarde ces trois éléments de contexte moi je pense que ça ça a la vertu comme souvent les crises de rappeler les fondamentaux c'est à dire que l'analyse économique et les politiques publiques et bien doivent prendre au sérieux les risques et pas le risque de manière désincarnée mais de quel risque on parle et donc c'est là où l'analyse prospective la planification mais pas en termes impératifs mais en termes de scénario me semble être importante ça a déjà été dit il faut prendre au sérieux la question du temps et c'est pas facile à faire avec l'exemple que je donnais de Tension et il faut prendre très au sérieux les questions d'interaction entre toutes les entre les différents problèmes qu'on essaie de régler et donc ça je pense que ça appelle à la fois comme ça a déjà été dit à la pluridisciplinarité mais ça appelle aussi fortement à un investissement sur l'analyse macroéconomique et pour être pour avoir simplement des instruments même imparfaits qui permettent de penser le global et donc en ce sens et bien tous les challenges pour penser les politiques économiques je pense que c'est pas nouveau en partie la crise ne fait que nous rappeler quelque chose qui est permanent mais ça nous le rappelle quand même de manière assez brutale merci merci Samuel merci à tous pour ce panel très riche et puis vous avez répondu à toutes ces questions de manière quand même assez succincte ce qui fait qu'on a quand même on peut prendre je pense 10 minutes pour quelques questions si vous êtes d'accord on déborde un peu du cadre mais donc je vois que Pierre a une première question merci beaucoup j'ai deux questions une pour monsieur Alloué et une pour monsieur Capodart monsieur Alloué j'ai trouvé très encourageant le fait que la demande pour les études d'impact augmente dans votre pays et au sud en général je voulais savoir si cette augmentation était suivie des faits c'est à dire que est-ce que c'est une demande pour que l'image des décideurs s'améliore parce qu'ils ont fait des mesures d'impact ou est-ce qu'ils s'en servent est-ce qu'il y a un dialogue constructif entre CAPEC et d'autres et puis les décideurs ce qui validerait d'ailleurs l'approche de GDN qui consiste à penser que lorsque la mesure d'impact est faite localement c'est plus efficace est-ce qu'on a à travers votre expérience une preuve empirique de cette hypothèse et pour monsieur Podard j'ai trouvé que votre approche sur la politique macroéconomique et c'est pas une critique c'est une observation était réactive c'est à dire qu'en gros vous constatez que le changement climatique entraîne des contraintes pour les politiques publiques et qu'il faut qu'elles réagissent mais on pourrait imaginer qu'elles ont un rôle proactif et j'en vois deux pour la politique budgétaire il y a un besoin de financer des transitions ou des adaptations très coûteuses dans un contexte où les dettes publiques sont déjà élevées et l'espace budgétaire est faible et donc je me demandais quelle était la position au FMI sur le fait qu'il allait y avoir besoin d'investissements publics massifs pour faire face aux défis de la transition impliquée par le changement climatique et pour la politique monétaire on pourrait penser qu'elle peut avoir un effet incitatif sur les décisions des banques commerciales on pourrait imaginer différents taux d'intérêt en fonction de l'utilisation des fonds est-ce que c'est là aussi quelque chose auquel vous réfléchissez merci bien pour la question c'est du main driven puisque c'est le gouvernement qui nous saisit et je prendrai des exemples très clairs sur le code des investissements après l'étude il y a eu une communication au conseil des ministres pour la rationalisation du code des investissements voilà c'est une décision claire une évaluation d'impact micro c'était d'évaluer l'insertion professionnelle des jeunes vulnérables à travers le programme d'insertion professionnelle où ces jeunes étaient formés dans des centres dédiés il fallait voir si le programme permettait aux jeunes de changer d'attitude vis-à-vis de la violence et leur perception de la vie et leur capacité à investir nos résultats ont permis de passer à échelle ce programme je m'arrête là monsieur Jacques merci beaucoup c'est des questions pertinentes et vous avez raison c'est un peu une approche réactive parce que pendant très longtemps les questions de changement climatique ont été considérées comme des questions microéconomiques il y avait le FMI et la Banque mondiale et il y avait toujours cette histoire de collaboration qui fait quoi et qui fait qui fait pas quoi quand la Banque mondiale fait quelque chose le fonds ne devait pas s'intégrer et donc c'est sous la houlette de Christine Lagarde en fait qu'il y a eu un changement de cap toujours est-il que le fonds n'est pas encore au niveau où on a toutes les capacités pour en fait pour examiner et pouvoir donner des conseils de politique macroéconomique sur ces sujets donc en fait il y a un retard qui est en train d'être rattrapé il y a eu un recrutement massif de Climate Economist et je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées parce que la directrice générale Madame Georgievia a en fait poursuivi en fait cette politique en fait de rediriger l'intérêt du fonds sur ces questions climatiques et surtout on a fait beaucoup de recherches on a montré quand même que les implications macroéconomiques sont assez fortes donc je pense qu'on va y arriver la direction est bonne il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte de vulnérabilité de la dette d'espace fiscal très limité donc comment est-ce qu'on pourrait parler d'investissement résilient quand en même temps on a des questions de la dette donc il y a vraiment ce trade-off vous avez parlé aussi pour la politique monétaire les banques commerciales avoir des taux différents en fonction de comment dire du caractère climatique du projet en fait il y a encore une réflexion là-dessus parce que ce qu'ils appellent du green tagging et les pays en développement ont des problèmes de capacité et en fait ils commencent déjà par le budget après on passe les entreprises d'état après on va au secteur public il y a cette question est-ce que la banque centrale pour refinancer des titres doit aussi considérer c'est des questions valides mais on n'y est pas encore en termes d'effectivité d'implémentation merci je voulais juste ajouter là-dessus parce que c'était une partie effectivement que j'avais skippé une des questions qui est sur la table c'est aussi ces nouvelles contraintes posent la question de comment est-ce qu'on utilise l'affectation des instruments aux objectifs et c'est quand même un gros sujet qui monte c'est la neutralité de la politique monétaire ou de la politique de supervision de stabilité financière il y a plein de raisons d'être prudent là-dessus parce qu'on a fait quand on a voulu cibler et quand on a voulu utiliser la politique monétaire ou les politiques financières pour servir d'autres objectifs que cela on a fait plein de bêtises mais vu la taille de l'enjeu en face duquel on est je pense que c'est une question qui doit être à examiner ok merci la première vague est passée vous avez dit qu'on pouvait poser la question un peu plus tard il y a juste une petite intervention à ce niveau il faut dire que les phases ont été présentées nous sommes d'accord avec le découpage au niveau des années mais il faut dire que le contenu au niveau des points d'achoppement ça c'est à discuter parce que 50 à 80 on sait qu'à 50 45 on sortait de la deuxième guerre et ensuite il y a la formation de blocs ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 80 avec la crise pétrolière donc ça c'est une vague donc ça c'est vraiment à analyser et deuxièmement je reviens sur l'aspect démographique qui a été énoncé par un des présentateurs qui était un élément à prendre en compte mais il faut dire qu'il n'y a pas que cet aspect il y a un aspect qui est ignoré mais qu'il faut inclure c'est l'aspect socio-anthropologique qu'il faut introduire dans les analyses au niveau de la question de l'économie du développement parce qu'aujourd'hui c'est éculté mais il faut dire qu'il y a des études aussi qui aujourd'hui qui prouvent que prendre ça en compte on analyse mieux ces questions-là au niveau de certains états et concernant la décolonisation je suis entièrement d'accord avec un des présentateurs qui dit qu'il faut déconner cette pratique-là et ça je l'ai dit parce que ça a commencé parce qu'avec la crise de la Covid il y a des présentations du procès Alban tout à l'heure qui ont montré les études qui ont été faites au niveau de la Côte d'Ivoire il faut dire que moi-même j'ai coordonné certains projets avec l'UNICEF mais l'analyse a été faite autrement en termes de dévaluation d'impact parce que jusque-là on pensait qu'il fallait toujours prendre la dimension quantitative non c'était une analyse purement sociale et qualitative qui a permis de faire une étude recherche-action développement passant par la question de d'interrogation même des bénéficiaires après même le rendu de l'étude et arriver au point d'élaboration de ce que nous appelons les policy briefs qui ont été donnés aux commanditaires de l'évaluation qui s'en sont servis pour réellement adresser des politiques publiques dans ce cadre-là et donc il faut dire aussi qu'il y a des études qualitatives qui ont été faites mais qui ont ce sont appuyées sur des études quantitatives qui sont appuyées sur des études qualitatives donc la dimension socio-anthropologique est vraiment à interroger aujourd'hui sur les questions au niveau de l'économie du développement je vais m'arrêter là merci monsieur on a une dernière question ah oui alors alors vas-y Serge alors Serge Thomasie oui moi je voulais revenir parce que sur deux sujets qui me préoccupent et je trouve qu'on fait l'impasse sur ces sujets cet après-midi dans le changement de contexte aujourd'hui parce que c'est deux sujets qui peuvent avoir un impact à mon avis très négatif sur la coopération au développement le premier on a fait complètement l'impasse sauf Jean-Michel et je voudrais accentuer ce qu'a dit Jean-Michel sur le basculement de richesse qui s'est opéré dans les années 2010 pour reprendre un célèbre rapport du centre de développement de l'OCDE le fait que le centre de gravité de l'économie mondiale qui depuis 1945 était grosso modo dans l'Atlantique Nord entre l'Amérique du Nord et l'Europe a basculé vers l'Asie provoquant la crise des classes moyennes et la fragilisation de toutes les sociétés du Nord et à cela s'est ajoutée la crise démographique et moi ce qui me frappe c'est qu'au moment où les pays en développement sont en train d'engranger le dividende démographique les pays du Nord voient une accélération du vieillissement de leur population qui vient encore fragiliser nos sociétés or ce sont ces sociétés et ces classes moyennes qui pour le moment financent largement l'aide au développement donc ça va poser un problème économique et financier c'est comment on va financer l'aide au développement et le deuxième impasse alors là c'est l'impasse plus géopolitique c'est quand même dans les deux grandes vagues qu'a cité Alain de Genry sur le développement la première dans les années 70-80 on avait quand même une forme de convergence du modèle économique la croissance et le rétablissement des grands équilibres économiques devaient produire des résultats en termes d'impact de lutte contre la pauvreté et ensuite on a basculé avec les ODD sur le développement humain avec l'émergence d'un agenda commun des objectifs chiffrés avec les ODD et des valeurs universelles or aujourd'hui on a une situation géopolitique où les grands pays émergents remettent en cause cet agenda commun toute la difficulté sur le changement climatique et remettent même en cause les valeurs universelles et ça ça va quand même poser un défi majeur à nos responsables politiques c'est comment peut-on encore promouvoir une coopération au développement si on a des accords aussi profonds avec des pays en développement sur cette idée d'agir un commun là on n'a plus de maison commune on n'a plus d'horizon commun et donc ça va poser une question de légitimité et de soutien politique aux politiques de coopération au développement Merci je me disais peut-être que Chanta tu aurais pu réagir aux questions de Jean-Michel et Juste un mot sur cette question que Jean-Michel aussi a soulevée sur cette question de la libéralisation du commerce international a créé le problème aux pays développés c'est-à-dire en Europe et aux Etats-Unis ce n'est pas il ne faut pas que ça soit le seul résultat c'est-à-dire la libéralisation de commerce aide les deux pays ce n'est pas le cas que seulement la Chine a bénéficié et l'Europe ou les Etats-Unis ont perdu non les Etats-Unis ont gagné beaucoup avec les prix très bas pour les produits chinois le problème est que c'est la faute des pays comme les américains qu'ils n'avaient pas des instruments pour vraiment compenser les gens qui perdent ça c'était le problème c'est leur faute c'est-à-dire le problème c'est le problème domestique ce n'est pas le problème de la globalisation et il faut qu'ils améliorent ces programmes de compensation mais ce n'est pas une perte d'efficacité c'est vraiment une gagne pour le monde entier Merci Chanta je crois qu'il y avait une autre question Merci de me donner la parole je suis très heureuse de prendre part à ce colloque merci pour l'invitation je suis Madame Niong Neidak de la Cour des Comptes du Sénégal je voulais poser une question relative à l'évaluation d'impact je voulais savoir quelle est la différence entre les évaluations que font les cours des comptes et le Parlement et les évaluations que font les chercheurs etc les chercheurs les universitaires parce que désormais ces institutions sont habilitées à évaluer les politiques publiques et en faisant cette évaluation elles font de l'évaluation d'impact donc ce sont des questions qui sont nouvelles qui nous intéressent particulièrement merci d'accord merci je vais essayer de répondre bien sûr que les cours des comptes l'inspection des finances l'inspection générale de l'état le Parlement sont des institutions dans nos pays qui ont le devoir d'évaluer les politiques publiques maintenant la question c'est quels sont les instruments utilisés comment ces évaluations sont faites et quels sont les types de rapports produits alors du point de vue méthodologique on peut se rejoindre c'est-à-dire qu'il y a des méthodes d'évaluation d'impact et on ne pourrait pas les contourner bien sûr selon le type d'impact qu'on veut évaluer selon bien sûr ce qu'on veut évaluer donc les cours des comptes vont se focaliser sur les finances publiques sur l'utilisation des ressources ainsi de suite maintenant évaluer les politiques publiques vous devez pouvoir je pense faire appel aux chercheurs collaborer avec les chercheurs pour vous assister pour mieux évaluer l'impact des politiques publiques et vous servir des résultats pour envoyer les rapports aux chefs d'état donc c'est cette collaboration qui manque parce que jusqu'à présent vous produisez des rapports je parle du cas de la Côte d'Ivoire que je connais très bien voilà vous produisez les cours des comptes c'est pareil dans nos états des rapports au président de la République pour dire voilà comment les ressources publiques ont été utilisées il y a eu le rapport au Sénégal sur Covid qui a entraîné vraiment pas mal de débats sur l'utilisation des fonds Covid mais ça s'est arrêté là maintenant l'impact de ces politiques publiques d'utilisation des fonds Covid ça peut être fait mais est-ce que la Côte des comptes a les ressources humaines nécessaires techniques pour faire une évaluation d'impact le plus souvent non et les cours des comptes les institutions doivent pouvoir collaborer alors avec les centres de recherche qui sont dotés de ces capacités là qui feront le travail et vous allez utiliser les résultats je pense que c'est ce qui nous manque merci bonjour Sophie Villette sous-directrice du développement au ministère des affaires étrangères français merci beaucoup pour toutes les interventions j'avais une question sur les études d'impact notamment par rapport à une réaction aux graphiques qui ont montré qu'il y avait vraiment une mainmise des pays industrialisés notamment anglo-saxons sur la réalisation des études d'impact au-delà de la question des pays du sud comment on explique cette différence entre anglophone et francophone et est-ce que l'Union européenne est quelque part sur les études d'impact par rapport aux Etats-Unis à la Banque mondiale etc ce sont des raisons historiques juste aussi un complément à ce que vous avez la différence c'est lorsque vous faites une étude d'impact il n'y a pas de contrefactuel pour nous s'il n'y a pas de contrefactuel si on ne compare pas quelqu'un qui est traité par un programme avec quelqu'un qui ne l'est pas il n'y a pas d'évaluation d'impact donc ça c'est la différence tandis que vous souvent dans le contexte juridique il n'y a pas de contrefactuel et ce que vous faites c'est que vous voyez la conformité du programme avec ce qui était attendu donc c'est souvent ça la différence pour la simple raison que vous vous posez des questions différentes en revenant c'est pour des raisons historiques ensuite avec avec le monde IPA J-PAL disons que ça s'est répandu aussi dans des pays non anglophones la commission européenne a été très en retard pour tout ce qui est évaluation d'impact avec un contrefactuel vraiment très en retard donc par exemple toutes les politiques structurelles européennes même en Europe de l'Est en Europe du Sud rien n'a été évalué avec des contrefactuels et je le sais tout simplement parce que ma femme a aidé à établir la première unité au GRC au centre commun de recherche qui s'occupe d'évaluation d'impact pour la commission donc la commission était vraiment très très en retard et aujourd'hui au sein de la commission on parle quand on veut elle ne s'occupe plus de ça mais la terminologie qui est utilisée de l'évaluation d'impact avec contrefactuel pour moi c'est un pléonasme évaluation d'impact avec contrefactuel mais c'est le terme qu'ils sont forcés d'utiliser au sein de la commission merci Hélène oui très brièvement merci beaucoup pour toutes ces présentations donc Hélène je vous fais de quitte Agence française de développement moi j'ai plus une question institutionnelle et de méthode quand on parle de pluridisciplinarité qui est essentielle dans cette troisième vague et étant donné les enjeux globaux où on voit que finalement les contraintes physiques vont se heurter à beaucoup beaucoup d'analyses en gros c'est comment on met en oeuvre cette pluridisciplinarité tout en gardant un niveau d'excellence et tout en étant reconnu et donc le sujet c'est en gros à terme est-ce qu'on parle de revue d'économie du développement ou d'économie du développement est-ce qu'on parle de trajectoire de développement est-ce que dans 20 ans vous aurez ce même nom et comment l'université française voire mondial incite les chercheurs à travailler en pluridisciplinarité et non pas dans des silos académiques où finalement on reste dans des publications à revues très spécialisées malgré tout de rang 1 pour l'économie voilà donc on voit bien que le nexus économie-écologie augmente en gros à l'avenir comment collectivement le monde des chercheurs redéfinit des règles pour que vraiment on aborde les questions voilà en approche holistique parce que sinon on va pouvoir parler mais on aura toujours des analyses extrêmement économiques et de grande qualité mais qui seront partielles voilà c'est une question alors je pense que tu tu seras au pot et donc on peut en parler un peu plus mais en tout cas je pense que en fait c'est un vaste sujet mais ce qui est important en fait c'est toujours un équilibre je pense à ce stade pour le devenir de la recherche un équilibre entre une technicité approfondie parce que il y a à la fois des questions importantes qui traversent une discipline et une discipline moi j'y crois aux disciplines c'est-à-dire la façon de penser les choses compte bien évidemment et ça c'est très important et une grande technicité c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que bon Jean-Louis Arcan c'est mon directeur de thèse donc c'est normal qu'il me réponde aussi un petit peu ça a été mais ce que je veux dire par là c'est que de faire attention à ces différentes technicités aussi sur la mobilisation des données et en fait peut-être le message en tout cas à l'INRAE et dans tout ce qui est stratégique pour demain parce que ça touche en fait à vraiment à l'interdisciplinarité les thématiques que nous traitons c'est-à-dire l'agriculture l'alimentation et l'environnement en fait il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de solution efficace qui peut être à proposer au défi de l'humanité sont aussi des disciplines très fortes c'est-à-dire si l'économie n'est plus une économie si l'écologie n'est plus une écologie en fait c'est un blougi-boulga en gros et donc c'est vraiment la rencontre de deux disciplines très fortes qui ont avancé qu'on appelle vraiment une vraie interdisciplinarité cela étant dit mais je vais cela étant dit ce qui est un peu en jeu maintenant c'est aussi le fait que la recherche que ce soit en écologie ou en économie ou en agronomie et ça c'est il faut faire vachement attention sont un petit peu envahis par de la technicité et qui fait 24 heures c'est 24 heures et ça bouffe beaucoup de temps de la recherche voilà d'accord juste sur ce point de la pluridisciplinarité nous nous sommes rendus compte à la CAPEC qui nous est difficile d'aborder certains sujets seulement du point de vue des économistes alors nous avons les sociologues et des juristes fiscalistes lorsque nous abordons des questions de politique fiscale et avec lesquelles nous montons des guides d'entretien nous faisons des focus group qui nous aident à bâtir nos questionnaires d'enquête quantitatives pour faire l'analyse économique nous produisons un document et après chaque groupe sort ses articles selon ses méthodes alors nous avons les méthodes puisque pour les décideurs ce n'est pas la méthode économique qui les intéresse c'est le résultat donc maintenant nous pour traduire un article il y a la méthode économique les sociologues s'en servent également pour faire des publications le même travail et les fiscalistes aussi s'en servent également pour faire leurs publications dans leur domaine donc voilà des choses possibles merci oui en fait c'est pour compléter ce qui vient d'être dit je cite un ou deux exemples par exemple sur la question du bien-être dans l'économie dans la question du bien-être tout le monde peut penser à plusieurs disciplines alors l'analyse est déterminante du bien-être évidemment chaque discipline adopte sa méthode en économie on aura tendance à adopter la mesure du bien-être subjectif donc par exemple vous posez une question sur la satisfaction dans la vie ou vos satisfactions au travail on interprète ça ensuite comme un sentiment du bien-être après il y a des médecines qui parlent de la santé mentale ça aussi c'est une autre mesure alors dans un groupe de travail dont chacun sa méthode chacun publie ses articles mais finalement c'est le rapport final ce sont des études qui sont parfaitement complémentaires sur un sujet avec différents centres d'analyse différents ou la question de l'agriculture biologique quels sont les facteurs qui expliquent justement la conversion ou le maintien en agriculture biologique dont les économistes parce que je suis dans un projet et dont nous avons notre approche économiste il y a aussi des acronymes il y a d'autres disciplines qui apportent d'autres réponses mais toujours en complémentarité et donc nous ne sommes pas obligés d'adopter la méthode dans d'autres disciplines mais heureusement que nous travaillons ensemble donc c'est une sorte de nationalité positive et donc dans les appels à projets c'est une tendance en fait nous allons vers la multidisciplinarité et c'est une richesse bon des fois ça nous embête parce qu'il faut chercher tel ou tel spécialiste dans d'autres domaines mais justement c'est dans ces contraintes qu'on avance et heureusement c'est le cas je ne sais pas si c'est le mot de la fin Léonard de Vinci est mort moi j'ai passé 15 ans dans une institution où les gens se sont se plaisaient souvent certains collègues qui resteront sans nom pouvaient passer une demi-heure à décortiquer la différence entre la trans inter multi et mettez le préfixe que pluri le préfixe que vous voulez alors ça c'est de la masturbation mentale ça ne sert strictement à rien le point est que la rigueur c'est la rigueur et la pensée nébuleuse c'est la pensée nébuleuse quelle que soit la discipline que ça soit en socio en entreau en économie la rigueur c'est la rigueur c'est tout c'est aussi simple que ça et je vous donne un exemple pendant 15 ans j'étais dans une institution qui prônait la multidisciplinarité ou la transdisciplinarité encore une fois le préfixe que vous voulez pendant 4 ans j'étais directeur des études de développement à l'IEHEID à Genève la chose dont je suis le plus fier à l'IEHEID c'est d'avoir aboli le doctorat en études de développement parce que le doctorat en études de développement à l'IEHEID c'était 40% de la très mauvaise économie du développement 40% de l'anthropo de merde qui ne valait absolument rien et 20% c'était des trucs où les gens ils avaient une bonne connaissance en anthropologie parfois de temps en temps quelques soupçons de Durkheim en sociaux peut-être un tout petit peu ou de Saltax ou quelqu'un comme ça de Chicago et ensuite ils appliquaient ça à un problème économique et on a remplacé ça moi j'ai aboli ce truc avec l'aide de Mark Rosenzweig d'ailleurs je savais le résultat que je voulais j'ai invité Rosenzweig à être le président de la commission qui allait statuer dessus en sachant quelle était la réponse et ensuite j'ai lutté pour la création d'un département d'anthropologie et de sociologie et ensuite on a créé une mineure dans le PhD une mineure donc les gens qui faisaient trois papiers dans leur doctorat ils devaient faire deux papiers par exemple en économie avec une mineure en anthropologie un papier en anthropologie mais sérieux vous savez combien de personnes dans les douze dernières années ont fait une mineure en anthropologie en faisant l'économie ou vice versa trois avec mille étudiants avec 700 étudiants de master et 300 étudiants de doctorat trois donc l'interdisciplinarité ou le préfixe que vous voulez la vraie interdisciplinarité où vous devez maîtriser juste un sujet et demi c'est presque impossible à faire c'est très 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 difficile à faire très 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 difficile et chapeau aux gens qui réussissent à le faire oui mais mais c'est une tâche qui est impossible ah non pas du tout c'est une noble lutte mais c'est très difficile à faire et souvent c'est tout simplement du tout simplement on prend un mishmash un mélange de 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 avec de 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 mauvais entrepôt avec de de mauvais sociaux non c'est pas ça ça devrait pas être ça l'interdisciplinarité non je sais je sais je sais très bien que c'était pas ta question mais 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 ça c'est la question de fond voilà moi je te dis quelle est la vraie question voilà merci 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 merci